Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Aoun encourage les citoyens à recourir à la justice en raison des retards de livraison des voitures. Sujet numéro 2. Alger et Marseille plus proches que jamais, ils signent une convention de coopération dans plusieurs domaines. Sujet numéro 3. Noyade mortelle sur la plage des Sablettes, cette personne arrêtée. Sujet numéro 4. Aoun condamne l'organisation du secteur public en grands groupes industriels. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés.Encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a sévèrement critiqué ce dimanche certains concessionnaires automobiles en Algérie. Il a pointé du doigt le nombre important de plaintes déposées par des citoyens concernant des retards inacceptables dans la livraison de leurs véhicules neufs. Ce dernier a fustigé ses pratiques non conformes aux dispositions du cahier des charges signé par les concessionnaires agréés en Algérie. Parallèlement à ces critiques, le ministre a martelé une exigence claire. Le respect des délais de livraison légaux des véhicules aux clients est une obligation impérieuse. Ces critiques cinglantes font suite à l'explosion du nombre de plaintes reçues par le ministère. En effet, M. Aoun a dévoilé un chiffre alarmant. 20 000 plaintes ont été déposées auprès de son ministère depuis l'ouverture d'une plateforme numérique dédiée aux réclamations des consommateurs concernant les retards de livraison de véhicules neufs. Le responsable a également exhorté les consommateurs à ne pas se laisser faire et à déposer des plaintes en cas de non-respect de leurs droits. Ce nombre colossal met en lumière l'ampleur des manquements et du manque de sérieux de certains concessionnaires automobiles en Algérie, qui ne respectent pas les délais de livraison légaux et contractuels, bafouant ainsi les droits des consommateurs. Aoun fustige les concessionnaires et impose le respect des délais de livraison. Selon les observateurs, cette situation inacceptable témoigne d'un mépris flagrant des obligations contractuelles et d'un manque de considération évident envers les clients algériens. Outre ces critiques acerbes, le ministre a également révélé que l'Algérie a importé à ce jour 159 000 véhicules dans le cadre du quota fixé pour l'année 2023, qui s'élève à 180 000 unités. Cette information intervient alors que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, accorde une attention particulière au suivi minutieux du dossier de l'assemblage et de la fabrication automobile en Algérie, avec pour objectif d'atteindre un taux d'intégration de 40% dans un court laps de temps. Dans ce cadre, le partenariat algéro-italien pour la concrétisation de l'usine d'Orant tant attendu cristallise les espoirs des Algériens qui la voient comme la locomotive qui propulsera le secteur de l'assemblage et de la fabrication automobile en Algérie. Sujet numéro 2. La convention de coopération porte notamment sur l'ingénierie urbaine, la valorisation du patrimoine, la préservation de l'environnement et le sport. Une convention de coopération portant sur plusieurs domaines a été signée, lundi, entre la Wilaya d'Alger et la ville de Marseille, sud de la France, en présence du Wali, Mohamed Abdenour Rabi et le maire Benoît Payan. La convention de coopération porte notamment sur l'ingénierie urbaine, la valorisation du patrimoine, la préservation de l'environnement et le sport, a précisé Rabi, soulignant qu'il s'agit des axes prioritaires qui pourraient être élargis à d'autres domaines en fonction des attentes des populations des deux villes, point le Wali d'Alger a fait part, à cette occasion, de son engagement à ne ménager aucun effort, en vue de favoriser une approche portant sur un développement durable d'Alger et de Marseille, deux villes majestueuses de la Méditerranée, a-t-il dit point dans l'objectif de faire d'Alger une grande capitale méditerranéenne, les autorités ont lancé quatre plans d'aménagement, de réhabilitation et de modernisation, des plans qui permettront de réhabiliter son tissu urbain, de moderniser ses réseaux de transport et de réaménager sa façade maritime, point dans une déclaration en marge de la cérémonie de signature de la convention, le maire de Marseille a salué la volonté politique des deux parties pour renforcer la coopération à travers des projets au profit des citoyens de ces deux grandes villes méditerranéennes. Durant son séjour à Alger, la délégation française, conduite par le maire de la ville de Marseille, effectuera des visites dans plusieurs monuments de la capitale, entre autres, la basilique de Notre-Dame d'Afrique, la casbah, le jardin d'essai, le musée des Beaux-Arts et le sanctuaire des martyrs. Sujet numéro 3. Cinq écoliers sont morts noyés samedi en fin de journée au niveau de la plage des Sablettes à la baie d'Alger. Deux jours après ce drame qui a bouleversé l'Algérie, la justice a ouvert une enquête. Les enfants morts par noyade dans cette plage alors qu'ils étaient en excursion avec un groupe de 70 écoliers, ont été inhumés dimanche en début de soirée dans leur région natale à un boussif dans la Wilaya de Médéa. Le drame a choqué les Algériens et le président de la République a présenté ses condoléances dimanche aux familles de cette terrible tragédie. Dans son message de condoléances publié sur les réseaux sociaux de la présidence de la République, Abdelmajid Tebboune a exprimé sa « profonde consternation » et son « immense douleur » suite à la perte de « nos enfants à la fleur de l'âge » qui ont rendu l'âme dans une terrible tragédie à la promenade des Sablettes à Alger, morts par noyade alors qu'ils venaient d'arriver de la ville de Médéa pour une excursion. Drame sur la plage des Sablettes, la justice ouvre une enquête. Sur les réseaux sociaux, les Algériens ont abondamment commenté ce drame, tout en s'interrogeant sur les conditions dans lesquelles ces cinq écoliers ont trouvé la mort sur la plage de la promenade des Sablettes. Certains se sont interrogés sur le rôle des accompagnateurs et des organisateurs de l'excursion et comment ces enfants ont déjoué leur vigilance pour plonger dans la mer, pour ne plus revenir. Des questions auxquelles la justice pourrait répondre. Ce lundi, le procureur de la République près le tribunal du Seigne des, Alger, a ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer les « circonstances » de la mort par noyade des cinq écoliers, situé les responsabilités, dans ce drame, a indiqué le parquet d'Alger dans un communiqué. Dans le cadre de cette enquête, sept personnes ont été arrêtées par les services de sécurité. Elles ont été placées en garde à vue, en attendant les résultats de l'enquête, selon la même source. Sujet numéro 4. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, souligne que l'apport de son secteur au PIB a atteint 4,1% et que l'objectif est d'atteindre 10% en 2027. Une année après son installation à la tête du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun pointe du doigt l'organisation des entreprises publiques du secteur en grands groupes industriels comme une des principales difficultés en freignant l'essor du secteur. Si le secteur public est arrivé à cet état, je l'incombe au management avec la décision prise en 2018 de créer les fameux groupes industriels, c'est humainement ingérable. À part les groupes JK et Madar, qui s'en sortent parce qu'il s'agit d'industrie monoproduits, les autres font face à des difficultés à cause de cette organisation, expliquait le ministre hier au forum d'El Mujahid. Parmi les mesures prises pour réduire de l'impact de cette structuration handicapante pour le management, figure la mise en place au dernier trimestre de l'année dernière du dispositif du contrat de performance pour encourager les managers. Ceci est de qualifier d'erreur les privatisations qui ont concerné les entreprises publiques en difficulté. On ne privatise pas un tas de ferraille, assure-t-il en notant que si privatisation il y a, elle doit concerner les unités qui se portent bien. « Ce que nous essayons actuellement de faire, c'est sortir les complexes industriels publics de leur difficile situation. Nous avons sauvé l'ENIEM et dans le cas d'ENIEM un programme est tracé pour l'aider », explique le même responsable. Ali Aoun invite les dirigeants des entreprises publiques à prendre des décisions et ne pas avoir peur de les assumer, puisque l'acte de gestion n'est plus pénalisé. « Nous avons constaté une certaine lourdeur, des gestionnaires qui n'osent pas, alors que gérer c'est prendre des risques. L'automobile, une nécessité mais pas une priorité. » Ali Aoun évoque par ailleurs les succès que connaissent les secteurs de l'agroalimentaire, transformation agricole et de l'électroménager qui arrivent à répondre aux besoins du marché local. De même pour le ciment, 20 millions de tonnes, et la céramique ou encore l'industrie pharmaceutique, 3500 molécules sur 4600 sont fabriquées localement. Concernant le foncier industriel, Ali Aoun dit qu'il s'agit d'un lourd héritage où des parcelles importantes ont été octroyées à des projets fictifs ou spéculatifs. 6000 hectares ont été récupérés à ce jour et bientôt sera annoncée la naissance de l'Agence nationale pour le foncier public et industriel qui est la fusion de deux sociétés et sera organisée en EPIC pour se charger de gérer et recenser les zones industrielles. Le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, souligne que l'apport de son secteur au PIB a atteint 4,1% et que l'objectif est d'atteindre 10% en 2027. Pour atteindre ce niveau, tout est prioritaire dans le secteur de l'industrie, car le marché est demandeur dans toutes les filières, estime-t-il en notant toutefois que si le véhicule est nécessaire il n'est pas prioritaire. Le secteur de l'automobile qui représente un segment de l'industrie mécanique ne devrait pas, dit-il, constituer une priorité, même si cela reste une nécessité et même s'il capte l'intérêt des investissements étrangers au même titre que l'industrie pharmaceutique. Ali Aoun a rappelé que 27 agréments ont été octroyés en 2023 à des concessionnaires pour répondre à la demande locale. « Nous avons constaté beaucoup d'anomalies, avec certains concessionnaires qui se sont adonnés à des pratiques antiréglementaires, indique le ministre en notant que la plateforme dédiée aux réclamations des clients a recensé pas moins de 20 000 caliers principalement au retard d'acheminement des véhicules. Ces concessionnaires ont été rappelés à l'ordre et risquent de perdre leur agrément s'ils ne se conforment pas au cahier des charges, assure le ministre en soulignant que dans ce secteur contrairement à ce que l'on pourrait croire tout est à refaire. Interrogé sur le devenir des usines de montage, Aoun a affirmé qu'il ne s'agit aucunement d'usines mais de hangars. « J'ai été déçu en constatant de visu qu'il n'y avait rien dans ces soi-disant usines, tout est à refaire, même les quelques équipements qui existaient ont été cannibalisés, dit-il en avertissant, certains cercles, qui veulent les reprendre qu'il s'agit de la propriété de l'État et c'est l'État qui décidera de leur sort. Ceci est d'affirmer ne pas être un partisan de la reprise du flambeau de l'intégration. Dans une économie mondialisée, l'intégration ne veut rien dire, assure Aoun en notant qu'il faut d'abord asseoir un tissu industriel riche et diversifié. À une question sur le devenir du projet du port d'El Andania, le ministre répondra en retour. Pour quelle utilité ? Je n'y crois pas trop, c'est un projet qui est mal parti, lancé dans une conjoncture de non-gestion. Il est actuellement à l'arrêt et j'estime qu'il faut se poser la question de savoir s'il faut le garder. Le ramassage des pots de moutons sera rémunéré. Pour l'aide El Kebir de cette année, le ministre de l'Industrie annonce que les citoyens désireux de donner les pots de moutons aux unités de ramassage seront encouragés moyennant une somme d'argent symbolique. Il s'agit d'un encouragement pour inciter les citoyens à participer à l'opération de recyclage de ces pots très utiles pour l'industrie du cuir. L'année dernière, sur 4 millions de têtes de moutons sacrifiées, 1,2 million de pots ont été récupérés, indique Ali Aoun en notant que seuls 20% de ces pots étaient conformes à l'utilisation industrielle.